السلام عليكم et plus décembre auxiliaires aussi ce fut l'économie et en redire au web de la recherche et opérationnelle 5 avant la vidéo on va voir le 4e chapitre c'est la théorie de l'agrafe ou bien la théorie de jeu ou bien le flot maximum donc avant de traiter la théorie de l'agrafe il faut d'abord d'apprendre quelques notions qui nous aident pour déterminer le flot maximum donc il faut des termes dekuns qui nous aide beaucoup pour nous connaître le flot maximum qui vache n'est pas et c'est donc première chose donc on va voir la notion de réseau le réseau c'est un graphe valué avec un seul sommet qui n'a pas pressé de près prédécesseurs à peu les sources et un seul sommet d'arrivée qui n'a pas de successeurs appeler puis donc je ne vois le sommet je ne vois la source n'envoie le prix donc un chauffeur de l'eau grave tienne donc par exemple un graphe valué donc l'aul chose pour que l'on soit le flotte maximum il faut que l'on soit le graphe valué et bien orienté donc par orienté donc c'est à dire qu'il faut que l'on soit le flash donc il faut que l'on soit le flash où l'on soit le flash par exemple si l'on soit le flash par exemple il a l'a donc je vais vous montrer des choses qui ont été touchés par exemple cette l'accès d'avoir donc mais quand j'ai un délai le signer le flash mais indique n'y a rien donc une affaire de l'eau grave et donc c'est un graphe non pas orienté donc on ne peut pas déterminer le flotte maximum donc première chose c'est qu'on a des orientés c'est à dire et qu'on a un décliné le flash télé et à la première chose deuxième chose c'est qu'on a un graphe valué donc un graphe valué c'est à dire et qu'on a un délai un sommet et à la c'est à dire le départ ou bien l'image d'un précédent qui s'appelle le source et un sommet d'arrivée par exemple le 6 l'image d'un succès sur l'image d'un suivi de lui qui s'appelle loup d'accord c'est à dire qu'on va voir la notion de sommet j'en avouer les sommets par exemple bich nous n'arqoich nous n'arqoich nous sommes les sommets des nous sommes en train de faire 1 2 3 donc c'est à dire 1 6 en sommet 2 6 en sommet 3 en sommet 4 en sommet 5 et 1 en sommet et les 6 en sommet nous pouvons dire une autre chose à dire ici je peux nous nous pouvons nous avouer les deux tâches par exemple le détaches par exemple les deux tâches les graphes. Donc, je vais vous présenter des sommets. Ces sommets sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, aussi, je vais vous présenter la notion de l'arc. Comment est-ce qu'il y a l'arc ? Des arcs, par exemple, il y a le 1 et le 2, donc, il y a un 2, c'est un arc. Donc, c'est un arc. C'est un arc qui s'appelle un arc. Donc, il y a le 2 et le 6, donc, c'est un arc. Par exemple, il y a le 3 et le 4, donc, c'est un arc. Donc, les nœuds, les nœuds, les 6 et les 6, ce sont les nœuds qui s'appelle un arc. Donc, c'est un arc qui s'appelle un arc qui s'appelle des Paths, qui s'appelle une voie de la théorie du graph, et bien, la notion de la voie d' best. Et le dernier point, c'est la valeur a l'arc. Cette valeur a l'arc, la capacité, donc, chaque arc, a une capacité. Donc, il y a combien de fois on пишit la voie d' best. Ce sont les valeurs qui s'appelle, 20, 10, 25, 25, 35, 10, 15, 15 Ce sont les capacités de la carrière C'est à dire que c'est un capacité de TIO qui peut y avoir d'eau C'est comme ça, on va prendre la direction avec vous en anglais Donc, la carrière est la carrière C'est la carrière qui n'a pas de 1 et 2 N'a pas de 1 et de 1 et de 2 Donc, la capacité Par exemple, nous travaillons en millimètres Par exemple, il y a 20 millimètres Le sommeil Le 2 et le 4 C'est l'arc Donc, la capacité c'est 5 millimètres Par exemple, le sommeil 4 et le 6 C'est à dire l'arc Donc, la capacité de TIO Donc, l'arc C'est 15 C'est à dire qu'il y a une notion Il y a un sommeil Il y a un arc Et il y a une capacité Ou bien la valeur par arc Ce sont les capacités de l'arc Donc, en plus Donc, un chemin Il y a un chemin Un chemin, c'est une succession de l'arc adjacent Bien orienté Donc, le 1 Par exemple, il y a un 1 2 4 Et le 6 Donc, il y a un chemin 3 5 Et le 6 Donc, il y a un chemin Il y a un chemin Donc, il y a un chemin Donc, il y a un chemin Il y a un chemin Il y a un chemin Ou bien la détermination Il y a un chemin Donc, par exemple Il y a un chemin C'est un chemin Donc, 1, 2, 6 C'est un chemin De 1 à 6 Donc, 1 Donc, 1 Donc, 1 2 4 3 5 Et 6 C'est une chaîne C'est une chaîne D'accord ? On a Reform La méthode Je donnerai une chaîne Je donne une thoughts Si on mettraine Il y a un chemin C'est une chaîne D'un chemin Ca ne create C'est definitely Une chaîne D'accord ? Nous avons aussi D'abord Duc Un chemin Donc, une chaîne améliorant donc une chaîne améliorant c'est un chemin de la source vers l'appui donc une chaîne améliorant donc monsieur respecté je fais le sens de la flèche fin tic qu'on rendit d'accord par exemple à n'a qu'on a dit que je n'aurai qu'une chaîne améliorant c'est un chemin d'accord par exemple le 1 3 4 2 6 donc c'est une chaîne améliorant mais qu'elle n'est à filer l'action mais le 4 le 2 c'est seul le sens inverse donc à des choses voient les vidéos précédentes donc mettre qu'il faut je vais de la partie est donc à l'état comme des exemples tout simplement bachard une chaîne améliorant donc la détermination des flots maximum donc un part de la notion de la chaîne améliorant et aussi la chaîne augmentant et aussi le flotte complet et le flotte maximum je ne vois une chaîne augmentant donc par exemple le 1 2 6 flasher améliorant donc le 1 2 6 c'est une chaîne améliorant aussi adnale 1 donc on va changer les couleurs donc chargouche normal les chaînes améliorant donc 1 3 5 et 6 donc une chaîne améliorant aussi qu'ils n'ont dit 1 3 4 6 c'est une chaîne améliorant concernant les chaînes augmentant donc une chaîne augmentant c'est une chaîne par laquelle les arcs dans le sens direct de la source vers l'appui n'est pas atteint leur limite maximum donc on va regarder la notion de la flotte maximum par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple 1 2 4 6 donc c'est une chaîne améliorant donc il est en train d'avoir la notion de flotte maximum dit l'algorithme de fold forkisson donc à dire qu'on a dna bien l'arc 1 2 et l'arc 4 6 donc pas qu'ils n'ont atteint la limite maximum mais le 2 et le 4 donc atteignent le maximum d'ailleurs parce qu'on doit le minimum c'est le 5 donc on doit sature le 2 4 mais le 1 2 n'est pas saturé parce qu'ils n'ont pas une chaîne augmentant maintenant on va voir le flotte compatible ce n'est pas le flotte compatible lorsque le flotte le flotte qui traverse ne doit pas dépasser la capacité de l'arc rejouer l'exemple d'hier n'a bach n'ont fait un commentaire donc par exemple l'art dina la chaîne améliorante 1 2 4 6 en chedmou toujours à l'air donc bach n'ont nom 20 donc ton 2 allez 1 2 donc slime C'est un peu comme un flou compatible. Donc il est compatible lorsque le flou qui traverse ne doit pas dépasser la capacité de l'arc. Donc il n'y a pas de dépasser, par exemple, il n'y a pas de dépasser. Il n'y a pas de dépasser, il n'y a pas de dépasser, il n'y a pas de dépasser, il n'y a pas de dépasser. Donc la capacité va être inférieure ou égal au flou. Donc ce qui est compatible. Il n'y a pas de dépasser l'arc 2 4, par exemple, qui fait la capacité. Donc le flou sur le travers 2 4 comme on va nous en avoir. Il n'y a pas de dépasser la capacité. Donc il n'y a pas de dépasser la capacité de l'arc 2 5. Voilà une capacité d'arcore sans dépasser l'arc. La capacité d'arcore est important. Après, le flux est compatible, nous avons la notion de le flux complet. Donc tout le chemin de la source vers l'appui, au moins l'arc doit être saturé. Donc, comme on va mettre la source vers l'appui, il y a différents arcs. Donc, le chemin qu'on va prendre. Donc, au moins, il va y avoir un saturé. Donc, on va essayer de mettre la source vers l'appui. Donc, on va essayer de mettre la source vers l'appui. C'est un flux complet, mais il n'est pas un flux maximal. C'est l'un des étudiants qui ont essayé de sature le maximum. Mais il y a des arcs. Donc, il n'y a pas de sommeil. Mais il n'y a pas encore de sature. Donc, c'est un flux complet. Donc, le flux maximal, c'est le flux réalisable depuis une source unique vers un puits unique qui soit maximum. Donc, le flux maximum, c'est la source unique vers l'appui unique qui soit maximum. Donc, on va voir la notion plus précisément du flux maximum. Donc, pour déterminer le flux maximum, on va voir l'algorithme qui s'appelle l'algorithme de Ford Fulcresson. Donc, l'algorithme de Ford Fulcresson construit toujours un flux maximal. Mais le choix des chaînes améliorantes a un impact sur le nombre d'étérations. Donc, l'échcère qui s'appelle pour déterminer le flux maximum, c'est le choix des chaînes améliorantes. C'est une personne qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle. C'est une prédiction qui s'appelle pour déterminer le flux maximum, pour ne pas déterminer le flux complet. Donc, ce que je vais voir, insha Allah, dans ces exercices pratiques, c'est pour vous dire comment on va travailler pour déterminer le flux maximum, pour ne pas déterminer le flux maximum. Pour ne pas déterminer le flux, mais c'est clair. Pour ne pas déterminer le flux maximum, pas un flux complet. d'accord tant qu'il existe un chemin entre la source et l'appui et le point dans le graphe résiduelle on voyait le minimum des capacités résiduelles sur le chemin donc à dire à des marces qu'on gardait dans le tête d'elle comme bien non vous mettez un chemin de la source vers l'appui donc on voyait le minimum la capacité résiduelle par exemple l'endée annoncée de vous comme stash ou est-il aux astra ou est-il aux états mania donc c'est le minimum c'est 8 donc à de la règle qu'il n'a pas de déterminer le flux maximale donc c'est nez ou elle a déjà récite respecter donc le choix des chaînes améliorant deuxième mot c'est le flux réalisable qu'il aura des 12 livres le chemin d'y a dit c'est à dire la capacité résiduelle donc c'est le minimum et aussi on va choisir le plus court chemin améliorant donc l'algorithme de ford fait un client d'une variante d'une année et donc on va choisir le plus court chemin améliorant on va choisir le plus court chemin améliorant au plus court chemin améliorant le plus court chemin la plus court chemin l'a fait d'un coup d'accord et aussi bien le flux qui va le chemin est comprise entre 0 et la capacité donc c'est un flux négatif il a le fait que le prof a fait la méthode dans le sens inverse d'accord mais il a fait la méthode dans le sens inverse donc on va consacrer seulement la partie du flux donc on comprise entre 0 et la capacité de l'arc et enfin la somme du flux qui sort de la source doit égale la somme du flux qui entre deux puits donc dans le départ dans le graphe ou bien dans le réseau c'est que le flux va être entré dans la source et il y a aussi chaque sommet intermédiaire donc il y a des sommets qui nous avons par exemple il y a les graphes précédents donc il y a le 1,2,4,6 donc la première chose c'est que la somme du flux qui sort de la source doit égale la somme du flux qui entre dans l'appui donc c'est que la somme du flux qui entre entre doit égale à la somme du flux qui sort d'accord et aussi c'est que la somme du flux qui entre entre doit égale à la somme du flux qui sort il y a des preuves qui dire qu'on a des actiones du flux qui sort de l'accène de l'accéder c'est que ce qui est défi c'est qu'un choix de la somme du flux qui sort de l'accéder et donc dans le même somme du flux de l'accéder donc on va re-en à la fin de l'accéder à la fin de l'accéder sur le flux de l'accéder sur le flux et WhatsApp 06675714 et à l'aider de vous donner à vous. et à l'aider de vous donner un peu plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501